Qui est Quentin Dupieux ? A l'occasion de la sortie de son film Le Dain, le 19 juin prochain dans les salles de cinéma françaises, j'ai décidé de faire un retour sur l'un des réalisateurs français les plus inclassables que je connaisse. Arrêtez de vous reproduire ! Si certains d'entre vous le connaissent aussi sous son pseudonyme consacré à son oeuvre musicale Monsieur Oiseau, je ne traiterai pas de cette partie de sa carrière. Il y a en effet déjà beaucoup à dire sur sa simple oeuvre cinématographique et je ne ferai que me perdre si je me risquais à vouloir trop en dire. On le verra plus tard cependant, l'un ne va parfois pas sans l'autre. Quentin Dupieux s'est d'ailleurs d'abord tourné vers la caméra, la musique arrivant dans sa vie que plus tard, lorsqu'en voulant vendre l'une de ses créations à Cana+, celui-ci découvrait l'existence de droits d'auteur sur les musiques qu'il avait utilisées et dû, par conséquent, créer ses propres ventes de sons. Débrouillard et touche-à-tout, il fera vite la connaissance d'un jeune Laurent Garnier qui produira ses morceaux sur son label et pour lequel il fera de nombreux clips, notamment celui de Crispy Bacon. Mais même s'il sait bien s'entourer, Dupieux se refuse à tout confort, en témoigne l'abandon de sa carrière toute tracée de publicitaire après son énorme succès avec Leavis. Peut-être que ce n'était pas conscient à l'époque, mais le fait de vouloir casser ce confort pour se remettre en danger afin d'alimenter sa création, deviendra un moteur qui le propulsera tout au long de sa carrière. Quentin, allez, on dit que je me permets de l'appeler Quentin, le dit lui-même. Il aime ce qui est boiteux. Ne pas avoir le contrôle, toujours découvrir et expérimenter, ne jamais faire deux fois la même chose, sont autant d'éléments animant la passion du maître de l'absurde en devenir. Il est très important de partir avec ses éléments en tête lorsqu'on aborde une de ses œuvres, au risque d'être complètement laissé de côté et ne pas embarquer avec le film. Croyez-moi, ça arrive très souvent. Car le cinéma de Dupieux se veut total, avec les risques que ça implique. Plus important encore, il n'a pas de sens. La personne qui sort d'un Dupieux en disant « j'ai compris » n'a pas compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Bien, il me semble que nous sommes maintenant prêts à entrer dans le monde dérangé de Quentin Dupieux. Alors commençons tout de suite avec son premier film. Quentin Dupieux a 27 ans. Il vient de dire « fuck » au monde de la publicité. Il a dit « fuck » aux écoles de cinéma et s'apprête à dire « fuck » au cinéma lui-même, avec son premier film très expérimental, « Non-Film ». Le message est clair. Ce film est une ode au « No Reason » que nous expliquerons plus tard. Le « Non-Film » donc, raconte la mise en abîme d'un tournage de cinéma. On y suit une équipe de tournage, tandis que la narration aussi entre une caméra intra-diégétique où le narrateur fait partie intégrante de l'histoire et extra-diégétique, c'est-à-dire la « caméra » entre guillemets « habituelle » qui n'existe pas dans l'histoire. Le problème, c'est qu'aucune démarcation n'est faite et qu'on est constamment en train de se demander à quelle caméra on a affaire. Celle qui filme le film ? Celle qui filme le film en train d'être filmée ? On est donc très souvent surpris par la réaction de certains personnages que l'on ne pensait pas en train de jouer. Eux-mêmes ne savaient d'ailleurs parfois pas qu'ils étaient filmés. Attendez, vous l'avez reconnu ? Et là ? Bon, on va essayer autrement. Et oui, c'est bien Kavinsky et Sébastien Tellier qui tiennent les deux premiers rôles. Le film fourmille d'idées et pour cause, au bout de deux jours de tournage, les cinq pages de script initialement prévues avaient déjà été tournées. Dupieux face au mur a donc dû improviser scène par scène et au jour le jour. Ce qui donne ce côté très découpé au tout. Le problème, c'est que le film est un peu prisonnier de sa forme et ne peut s'émanciper de son idée de mise en scène. Ainsi, le format du moyen métrage est amplement suffisant et je ne me suis donc pas lancé dans la version longue. Car oui, il y a une version longue de 77 minutes. Ce premier pas dans le monde du cinéma est étonnamment représentatif des futures œuvres de Dupieux. A plusieurs reprises, le réalisateur est agacé par des acteurs qui prennent trop de place, finissant par les virer. Alors toi, on n'en peut plus de te voir. Il faut que tu sortes de l'image. Le message est clair. La star, c'est lui. Et honnêtement, quand on voit tout le mal que le jeune Dupieux s'est donné à montrer que lui, il est différent, lui, il s'affranchit des codes, etc., on peut y voir une dimension méta. Son film Rubber, dont on parlera plus tard, va d'ailleurs en ce sens. Dupieux, se plaignant des caprices d'acteurs, avait préféré mettre un pneu tueur dans le rôle principal. On met aussi les deux pieds dans le fameux No Reason. Le réalisateur décime la moitié de son équipe de tournage à la K47 sans faire exprès ? Pas de problème, on va continuer le film sans scénario. Mieux, on va le rendre aveugle et muet. Sous cet aspect assez amusant, l'oeuvre questionne tout de même les codes du cinéma. Où commence une oeuvre ? Quel film regarde-t-on ? En se positionnant ainsi, non-film échappe à toute grille de lecture conventionnelle et en devient logiquement assez complexe à critiquer. Le film se crée une cohérence qui lui est propre et on ne pourra pas sérieusement juger de la composition de cadre lorsque la caméra vient tantôt se coller au personnage, tantôt être secoué à bout de bras. Malgré cela, le tout se vit comme une expérience. Une sorte d'oeuvre d'art contemporain en déconstruction perpétuelle qui, bien qu'elle puisse parfois sembler longue ou agaçante, apporte une réelle fraîcheur. Et l'oiseau, l'oiseau ça fait un temps que je n'ai pas vu l'oiseau. On le disait tout à l'heure, Quentin Dupieux sait s'entourer. C'est pourquoi, en plus de retrouver Sébastien Tellier et Kavinsky au casting, ce dernier va taper dans l'oeil d'un des duos français les plus bunkables de l'époque, Eric et Ramzi. Ces derniers l'ont découvert grâce aux recommandations de Michel Gondry, alors en route vers les Etats-Unis pour faire un petit film sympa. Le duo a adoré Non-Film, imposant immédiatement Quentin comme réalisateur pour leur prochain film à leur producteur. Sachant qu'ils atteignaient souvent les 2 millions d'entre à l'époque, ils réussirent vite à faire financer le film. Si Non-Film se situait dans les déserts espagnols, Dupieux décida d'emmener son prochain film à Montréal. Pourquoi ? No reason, si ce n'est peut-être l'ambiance un peu grise de la ville. Dans sa masterclass, Quentin expliquera avec autodérision qu'à l'époque, il ne se sentait juste pas inspiré par la France. Il y avait besoin de tourner dans d'autres pays. Dans cette même logique, les 3 prochains films, aussi appelés Trilogie du 5D car filmés avec un appareil photo 5D, ainsi que Réalité, dont nous parlerons juste après, furent tournés aux Etats-Unis. Pour en revenir à Steck, tous les voyants semblaient au vert que Quentin rencontre le grand public. Et... Eh bien, comment dire ? Bon, ça a été un bide. Mais vraiment un énorme bide. Donc on s'est retrouvés avec ce qu'ils appelaient à l'époque le taux de satisfaction au cinéma. C'est dans l'écran total ou au cinéma français. Il y a cette rubrique qui s'appelle le taux de satisfaction. Ils vont interroger des gens à la sortie des cinémas et ils font... Ils établissent ce qu'on appelle le taux de satisfaction. Il a pris combien ? J'avais 1%. 1% de satisfaction. Non, c'est vrai. Vendu comme la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey, le film n'atteindra pas les 300 000 entrées. Il faut dire que les parents ayant emmené leurs enfants ont dû se sentir un peu lésés par les visages défigurés par la chirurgie et une photographie bien moins colorée que les comédies inspirées des productions hollywoodiennes de l'époque. La critique presse aussi ne manqua pas de détruire le film. Le talent comique d'Eric et Ramsey se dissout dans l'univers mal transposé au cinéma de l'artiste électro Quentin Dupieux. On notera la jolie faute au nom du réalisateur. Bon, mais alors il vaut quoi ce film ? Bah personnellement, j'ai adoré. Et le fait de prendre le public à contre-pied n'est pas pour rien. Voir une critique unanimement effarouchée par un film mal vendu venant éclater les codes d'une comédie assez consensuelle a définitivement quelque chose qui tient du punk. Commençons tout de même par les points faibles. Bien que ce soit un avis très subjectif, j'ai souvent eu du mal avec le jeu d'acteur d'Eric et Ramsey. Si lorsqu'on découvre le duo, on accroche très vite à leur humour, on a tôt fait de se lasser lorsqu'on remarque que les deux compères ne savent que faire du Eric et Ramsey. Dans Steck, Ramsey s'essaye avec succès à de nouvelles façons de jouer, montrant notamment une facette assez touchante d'un personnage prêt à tout pour s'intégrer à un groupe qu'il admire. Eric, quant à lui, reste dans sa safe zone et ne sort pas vraiment de son personnage légèrement débile et effarie par tout ce qu'il voit. Dommage. Un autre reproche pourrait être fait sur la fin. Bien que le film soit très court, 1h20 au compteur, les dernières minutes semblent, de l'aveu même du réalisateur, partir un peu dans tous les sens. On notera cependant qu'il y a une très bonne raison à cela. La fin du film n'avait en effet pas été écrite au début du tournage. Quentin Dupieux souhaitant garder cette fameuse part d'incertitude nécessaire à sa créativité. Le reste est en revanche millimétré et on sent une maîtrise totale du réalisateur dans la façon dont il pose sa caméra et contrôle son univers. Les bonnes idées sont une nouvelle fois légion, du sport absurde des shivers à leur chirurgie esthétique d'extraterrestres en passant par la haine absolue de la cigarette. Par ailleurs, l'utilisation de plans-séquences, en plus d'être agréable à regarder, donne plus de liberté aux acteurs qui s'en donnent à cœur joie. Mention spécial au petit aigneux Serge interprété par Jonathan Lambert. Je suis sûr que tu as des poils partout la critique en sous-texte a paru assez grossière à certains et ça peut se comprendre. Le film ne fait pas dans la dentelle mais dans le cadre d'une œuvre aussi absurde, n'était-il pas plus efficace et surprenant d'adopter un discours à six premiers degrés ? Ici, tout y passe. Regards des autres, acceptation dans un groupe, travers de la chirurgie et culte du beau, l'humour sert le message sans le décrédibiliser. Et personnellement, c'est tout ce que je demande. Si ces premiers pas hasardeux de Dupieux dans l'industrie du cinéma ont bien pu nous apprendre quelque chose, c'est qu'il ne fallait pas le prendre au sérieux. Malgré son accueil critique plus que mitigé, Steck est vraiment un film que je recommande pour entrer dans l'univers de Dupieux. A l'inverse, Rubber est un sommet d'absurde. En témoigne sa scène d'introduction qui vient exploser le quatrième mure. En ce film de Steven Spielberg, E.T., pourquoi est l'alien brown? N'est-ce pas de raison. Dans la histoire de l'amour, pourquoi est-ce que les deux personnages fous de l'amour avec les autres ? N'est-ce pas de raison. Dans l'élien de J.F.K., pourquoi est-ce que le président est-ce qu'il s'est assassiné par quelqu'un d'un étranger ? N'est-ce pas de raison. Dans l'excellent Chainsaw Massacre de Tobey Hooper, pourquoi ne nous jamais ne voyons jamais les personnages aller au bâtiment ou les rassembler leurs mains comme les gens le font dans la vie de la vraie vie ? Absolument, n'est-ce pas de raison. Le film raconte donc l'histoire d'un pneu tueur au pouvoir télépathique. Hommage assumé au cinéma bis et au premier film de Spielberg, Duel, Rubber ne dure qu'une heure vingt-cinq. D'ailleurs, réglons ce point maintenant. Tous les films de Dupieux reposent sur des univers trop absurdes pour les faire durer longtemps et il en a bien conscience. Ces derniers ne dépassent donc jamais leur ennemi. Comme dans le long film, Quentin va de nouveau déconstruire la narration en nous montrant des spectateurs réagir aux films que l'on voit. Il pousse d'ailleurs l'idée au point de les faire interagir avec l'histoire mais je m'abstiendrai de tout spoil. Simplement pour dire qu'il ne se contente pas de poser ses bonnes idées, il les exploite. Une nouvelle fois se pose la question de quel film regarde-t-on ? Celui sur notre écran ou celui que regardent les spectateurs aux jumelles ? Cette volonté de bouleverser les méthodes de narration témoigne une nouvelle fois d'un vrai amour pour le 7e art et Dupieux s'amuse à humaniser son pneu en le filmant sous tous les angles. Le film, bien que sans grands éclats, propose toutefois quelques pistes. J'avais par exemple vu la théorie d'un fan voyant la dinde donnée aux spectateurs affamés comme une critique de la société de consommation, notamment celle du cinéma où des films de plus en plus standardisés permettraient aux spectateurs de toujours en voir plus. Volontaire ou pas, l'idée était sympathique. D'ailleurs, spectateurs et critiques seront cette fois plus cléments avec cette histoire de caoutchouc maléfique. Même les unrocs, qui trois ans plus tôt descendaient notre ami Dupieux, semblent avoir subitement changé d'avis. Composé avec Gaspar Ruggier, l'un des membres de Justice, qui nous gratifie même d'un caméo, la bande-son est très efficace. En résumé, on a un petit film fauché, sans grande prétention, capable de vous faire rire tout en vous interrogeant sur les méthodes de narration et la consommation qui en découle. Ça vaut le coup de le rajouter sur ta liste, non ? Allez, je te mets le lien en description. On reste aux Etats-Unis et cette fois, on s'attaque à un gros morceau de la filmoute Dupieux. Wrong, c'est l'histoire de Dolph, qui a perdu Paul, son chien bien-aimé. En réalité, l'animal a été enlevé par un certain Master Chung, gourou à quatre gants qui entend sensibiliser les maîtres au manque d'amour dont souffrent leurs compagnons à quatre pattes. On retrouve notamment Eric dans le rôle d'un jardinier chargé du panier de Dolph s'étant transformé en sapin. Une nouvelle fois, ce n'est pas avec ce film que je vous conseille de rentrer dans l'œuvre du réalisateur. Ici, cette sensation qu'on appellera réalité de Dupieux et qui se définit comme un monde normal parsemé d'éléments exagérément explicatifs rendant l'ensemble absurde et très poussé. Bon, là, je m'essaye à de la théorisation, donc ce n'est pas très glorieux. Illustrons plutôt ça d'un exemple. Dans Wrong, que l'on peut d'ailleurs traduire par faux et injuste, les personnages s'attardent sur les moindres de leurs pensées et les décrivent en détail. Ce qui, normalement, ne dure qu'une fraction de seconde dans notre esprit et décortiquée dans des discussions laborieuses, parfois touchantes, et parfois malaisantes. Vous montez ? J'ai changé d'avis. J'avais tout à fait l'intention de monter quand j'ai levé la main il n'y a même pas deux secondes. Mais je n'ai plus envie maintenant. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis aussi vite ? Je ne vous aime pas, c'est tout. Vous ne connaissez même pas ? J'en ai assez vu pour me faire une idée. Inutile d'essayer de m'amadouer. Une fois que j'ai décidé un truc, je ne retourne pas en arrière. Je prendrai le suivant. Ce léger décalage avec ce que l'on connaît est l'un des fils rouges de l'œuvre de Quentin. Le fait de pouvoir identifier les émotions intenses, mais de les voir exprimées avec calme, voire apathie, crée une sensation de flottement très particulière. Ce contraste est appuyé par la mise en scène dont le classicisme et l'immobilité viennent en opposition avec l'aspect délirant de ce qu'on regarde. Cela permet par ailleurs de mieux se concentrer sur l'action elle-même. Mais la réalité de Dupieux, c'est aussi la présence d'un absurde beaucoup plus flagrant. C'est par exemple la pluie au bureau, les méthodes de Master Chung qui soit dit en passant n'a rien d'un asiatique, ou le fameux palmier transformant en sapin que j'évoquais tout à l'heure. Je n'essaierai pas de vouloir trop expliquer cet aspect de son cinéma, simplement car c'est une question de ressenti. Toutes les décisions de Dupieux ne semblent pas conscientiser avec un but précis, c'est plus un travail d'ambiance. Cela se voit notamment avec l'esthétisation un peu proprette de l'image dans un quartier californien rétro, coloré et souriant, qui viendra à contraster avec les thèmes de la solitude et des apparences. De plus, son travail de l'étrange et de l'indicible est porté par une maîtrise très personnelle de son montage. Par exemple, faire durer une scène une seconde de trop c'est inciter le spectateur à se questionner sur un sens caché à ce qu'il voit. Sous-titrage ST' 501 Beaucoup de pistes seront ainsi lancées durant la projection et vous en sortirez avec très peu de réponses. Et ce n'est pas grave car vous aurez eu autre chose. Si la fin vient clôturer l'intrigue en termes de scénario, c'est le film de Dupieux qui me laisse le plus sur ma faim. Sans doute est-ce pour cela que je m'essaye vainement à l'intellectualiser. Après trois visionnages, je reste incapable d'avoir un avis tranché sur ce film. On reste dans le même univers que celui du précédent film mais cette fois-ci de manière totalement décomplexée. Sans déconner, ça fait du bien. Pour faire cette vidéo, je me suis refait la filmote Dupieux dans l'ordre chronologique et on remarque tout de suite une différence de ton alors que les deux longs métrages ne sont séparés que d'un an. Comme si, lui aussi, avait voulu aller dans l'humour un peu plus gras pour décompresser et se détourner d'un cinéma peut-être plus intellectuel. Le film est une succession d'intrigues parallèles boostée au malaise. On y retrouve son désormais acteur fétiche Eric Judor ainsi que d'autres gueules vues dans ses présents de l'œuvre. La présence de Marilyn Manson en ado solitaire fan de techno avait elle aussi fait parler à l'époque. Wrong Cops c'est certainement le film le plus facile à appréhender de Dupieux. L'absurde est frontale et cynique. Il y traite de l'Amérique, ses flics véreux, la cupidité et la perversité. Tout y passe dans une succession de sketchs très efficaces. Wrong Cops est aussi un film où Dupieux a voulu se faire plaisir avec ses musiques. Et ça se voit. La béo du film devenant logiquement un instantané classique que je considère d'ailleurs comme son meilleur album. Mention spéciale à Swan Feet avec Marilyn Manson sur Solide. En bref, un très bon film à matin entre potes avec un petit accompagnement que je laisse à votre discrétion. A nouveau, le film est en description. Ça y est, on y est. La masterpiece de Dupieux. Depuis ses débuts, les films de Quentin étaient le résultat d'un savant fou se livrant à des expériences plus ou moins contrôlées. Avec Réalité, le réalisateur fait la synthèse de son cinéma, le poussant même dans des recoins encore inexploités et définitivement maîtrisés. Le film vient clôturer une période d'un film par an sur les quatre dernières années avec son producteur Grégory Bernard. Définitivement l'œuvre la plus personnelle de son éteur, il commença son écriture en 2009 en même temps que Robert. Réalité est aussi un film de transition qui réconciliera Dupieux avec les acteurs, la France et les dialogues comme en témoignera son prochain film. Cela s'explique par le fait que les personnages principaux du film tels qu'Alain Chabat et Lodi Boucher ou Jonathan Lambert sont français et que, par conséquent, ils fonctionnent avec les mêmes codes culturels permettant ainsi au réalisateur d'affiner sa direction d'acteur et de se pencher sur des détails autrefois occultés. Néanmoins, l'acteur qui impressionne le plus n'est pas français. C'est d'ailleurs une actrice et lors du tournage elle avait à peine 11 ans. Dans Réalité, Killa Kennedy en plus d'avoir un prénom éponyme au titre est certainement le personnage le plus rationnel. Or ce n'est pas une première pour le réalisateur. Dans les films de Dupieux, les enfants ont souvent raison et ceux des Rubber où c'est un gamin qui découvre l'identité du tueur. C'est d'ailleurs une démarche assez explicité puisque Quentin lui-même affirme « Je pense que la vision des enfants est beaucoup plus intéressante que celle des adultes. » Il poursuit en expliquant le rôle d'une certaine naïveté et propension à l'expérimentation. Lui-même exploite énormément les thèmes qui l'ont marqué jeune d'où sa vision rétro d'une Amérique fantasmée. En revanche, même si on devine être aux Etats-Unis, le film prend comme d'habitude le soin de ne préciser ni la localisation ni la temporalité de l'action et on saute d'endroit en endroit comme si nous étions dans un rêve. Le rêve et la réalité étant d'ailleurs au cœur du film et autant vous prévenir tout de suite si vous croyez que les couches de rêve d'Inception étaient dures à suivre, réalité est un sacré morceau. L'unique musique de Philip Glass répétée en boucle au long du film est ultra anxiogène et vient parfaitement renforcer cette impression. Pour la première fois, ce n'est pas du pieux qui s'occupe de la musique du film. J'ai su pendant le tournage que j'allais utiliser un seul morceau car comme le film, c'est une grande boucle répétitive qui ne s'arrête jamais. Le réalisateur jugeait en effet que ses productions avaient trop de personnalités ou en tout cas étaient trop agressives pour s'intégrer dans le film sans sortir le spectateur ne connaissant pas mieux ce oiseau de l'intrigue. Le film est d'ailleurs suffisamment personnel pour satisfaire les aficionados du réal barbu. On imagine par exemple sans difficulté que toute la quête d'un lâche à bas pour trouver le cri parfait est à la fois un mélange entre les fixettes absurdes de certains producteurs auxquels il a pu être confronté et la quête qu'il a lui-même eu pour trouver le bruit de son pneu télépathe lorsque celui-ci utilisait son pouvoir. Le film est truffé de références à son cinéma. Bon, il est possible que sur certaines ce soit moi qui parte un peu trop loin mais voici une petite liste. Là, on peut voir une référence à Rubber 2 qui d'ailleurs ne se fera jamais. Le costume de rat dégueulasse est peut-être un clin d'œil aux rats utilisés dans Room Cops pour cacher la drogue. Même le film que Alain Chabat veut faire est une sorte de remake de Rubber à la sauce Invasion Los Angeles de Carpenter. Oh bah tiens, une transition. Car Quentin Dupieux est aussi un fan assumé de certains réalisateurs. Ainsi, il n'est pas rare de voir des clins d'œil plus ou moins grossiers. J'ai par exemple l'impression qu'il cite très souvent Kubrick. Dans la musique d'intro de Room Cops par exemple, est-ce que je suis le seul à avoir une similitude ? Bon, peut-être que c'est léger, mais dans réalité, il dit clairement « Kubrick mes couilles. » « Kubrick mes couilles. » Non, ça vous suffit pas ? Bon, et dans Steak, la bande de mecs tabasse des gens en buvant du petit lait. Vous n'allez pas me dire que... Bon, laissez tomber. Il y a une citation avec laquelle je suis encore moins sûr. Celle-ci concerne le personnage de Zog, le documentariste de génie. Est-ce que ce ne serait pas une référence au réalisateur et documentariste allemand Werner Herzog ? Bon, peut-être pas, mais au moins ça m'aura permis de vous recommander un des meilleurs documentaires au monde, Grisly Man. Vous connaissez la chanson, le lien est en description. Pour en finir avec les influences et citations, s'il y en a bien une que Dupieux assume volontiers, c'est celle à Bertrand Blillet et Louise Buñuel. Et ce, tout particulièrement dans son dernier film à date. Le film est en effet un clin d'œil assumé au buffet froid de Bertrand Blillet, tous deux partageant les décors de la défense de nuit, ainsi qu'un soin particulier pour des dialogues à l'humour froid et noir. C'est pour ça. En ce qui concerne le surrealiste mexicain Buñuel, je ne connais pas trop son cinéma, même s'il semblerait qu'Au Poste soit un hommage assumé à le charme discret de la bourgeoisie, notamment sur son coup de théâtre de fin. C'est pour ça. Bon, les hommages, c'est bien, mais revenons à notre Quentin et contextualisons un peu plus le machin. D'abord, et ce n'est pas rien, c'est le premier film qu'il fait en France. Dans une interview à SoFilm, ce dernier déclarait C'est pour ça que, plus que jamais, Dupieux a voulu réduire la mise en scène au minimum pour se concentrer sur les dialogues, le film étant souvent comparé à du théâtre filmé. Poulvard et Ludig s'en donnent à cœur joie et donnent vie à des scènes assez mémorables. Alors, pardon, c'est un peu étonnant parce qu'il y a de la fumée qui sort de vous, là. C'est normal ou... Non, non, c'est parce que j'ai un trou. Non, non, non. Concentrez-vous. Oui, dites-moi, vous étiez en train de parler. Vous avez un trou, je comprends pas. Eh ben, j'ai un trou dans la poitrine, quoi. C'est déduit. Non, 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 je souffre à peine. Enfin, bref, allez, continuez. C'est pour ça aussi qu'on passe d'une Californie rétro à une France rétro. Le film ayant par exemple été tourné dans l'ancien QG du parti communiste français. Plus simplement, cela se remarque aussi dans les costumes ou la magnifique moustache de Ludwig. Une nouvelle fois, Dupieux va gentiment secouer les méthodes linéaires de narration, permettant à ses personnages de vivre le souvenir d'une personne à plusieurs ou d'y ajouter des éléments qui arriveront pourtant après. Forcée de constater que le film, avec son rythme très particulier et ses longs dialogues, est bien assez long de son heure 13. Si on reste dans cette logique de mise en danger avec une restructuration de son cinéma, un changement de langue et de nouvelles priorités, l'ensemble ne vous chamboulera pas outre mesure et on a tôt fait d'en redemander plus. D'ailleurs, c'est quoi la suite ? On va jouer un track de Wazzle. Un, deux, trois, quatre. Bon, j'ai une règle qui ici va un peu m'handicaper. Quand un film m'intéresse, je ne me renseigne absolument pas dessus. Alors, je sais bien qu'on va avoir un duo portant la French Touch sur des sommets avec Jean Dujardin en casting, mais c'est à peu près tout. Ce qui peut être plus intéressant, en revanche, c'est de se demander ce qu'on peut espérer de ce film. Au vu de sa carrière et de cette volonté de toujours se mettre en danger, qu'est-ce que Dupieux n'a pas encore exploité ? Avec réalité, il a atteint des sommets en termes de déconstruction de narration, donnant même à au poste un sentiment de déjà vu. Alors que ses débuts mettaient l'accent sur une mise en scène ultra recherchée, il a aussi évolué vers une meilleure direction d'acteur et des meilleurs dialogues, tout en arrivant à une image sublime. Alors que reste-t-il ? Où est le danger après cette film ? Le cinéma de Dupieux repose sur deux piliers, le no reason et la réalité de Dupieux. Ainsi, le puzzle qui nous sera donné dans L'Eudin ne pourra être reconstruit et on restera proche d'une réalité que l'on connaît. Sûrement un peu rétro et avec des émotions qui, si elles demeurent identifiables, seront toujours légèrement décalées, nous rappelant cette sensation de flottement que l'on connaît maintenant. Néanmoins, ne pas pouvoir reconstruire le puzzle ne voudra pas dire qu'il n'y a pas de message. L'absurde de Dupieux ne se résumant pas à une chèvre peinte en rose dans le fond de l'image. Les grands thèmes du réalisateur à barbe, à savoir les apparences, la consommation ou l'automatisation de nos habitudes, reposant parfois sur du no reason, seront donc sûrement au rendez-vous. Enfin, comme à son habitude, il ne se contentera pas d'une narration linéaire et intégrera probablement le spectateur à l'intrigue. C'est d'ailleurs peut-être ce vers quoi le film va se tourner, nous rendre complices ou non de ce que fait Jean Dujardin. Bon, vous l'aurez compris, s'il est possible d'identifier un squelette au cinéma de Dupieux, celui-ci arrive toujours à vous surprendre avec une nouvelle facette. À 45 ans, et alors que beaucoup ne croient plus à l'innovation dans le 7e art, il en a fait son cheval de bataille. Et en ce sens, son ambition est comparable à celle d'un Lynch ou d'un Kubrick. Qui sait dès lors quelle place la postérité lui réserve. La dimension artisanale de son cinéma, souvent fauchée, l'a obligé à repenser ses créations. Comprendant cela, il s'évertue à rester un éternel amateur. Mais celui-ci arrive malgré lui au bout d'une démarche. Et peut-être va-t-il devoir changer le support qu'il utilise. Films d'animation, albums photo expérimentales, films sous forme de clip ? Impossible de deviner quel sera son prochain pas. Impossible ? Bon, peut-être pas tant que ça. Au cours de l'écriture de cette vidéo, j'en ai appris un peu plus sur son prochain film, Mandibule. et j'ai décidé de transgresser ma règle pour vous en dire un peu plus. Nous suivons donc l'histoire de deux potes simplets, probablement David Marcey et Grégoire Ludig du Palmachow, découvrant une mousse géante dans le coffre d'une voiture. Au lieu de prendre peur, le duo décide de la domestiquer et de lui apprendre à faire des tours afin de gagner de l'argent. Au casting, on retrouvera aussi Adèle Exerpopoulos, Anaïs Desmoustiers et Denis Ménochet. Après des clins d'œil à Lynch et Carpenter, il fallait bien qu'il en fasse un à Cronenberg et sa grosse mouche. Bon, voilà qui conclut cette petite rétrospective sur ce réalisateur aussi inclassable qu'intéressant. J'espère que cela vous donnera envie de vous pencher un peu plus sur son œuvre et n'oubliez pas You, you, you look like shit when you dance. You, you, you look like shit when you dance.